Quel beau sapin ! Noël arrive. Bob, Lily, Sam et Pat vont décorer le sapin. Les animaux du bois ont choisi le plus grand arbre de la clairière. Il est magnifique, dit Lily la souris, en battant des mains. Je grimperai tout en haut pour accrocher l'étoile, ajoute Pat l'écureuil. Et ici, il y a beaucoup de place pour déposer tous nos cadeaux, dit Sam le renard en montrant le pied de l'arbre. Allez, ose travailler les amis, décorons-le, s'écrit Bob, le lièvre impatient. Où sont les boules de Noël ? Sam les a, dit Bob, le lièvre explique. Tu te souviens l'an passé ? Nous avions tout rangé dans une grande caisse. Tu avais proposé de la garder dans ton terrier. Il y avait des boules de toutes les couleurs, une guirlande argentée, dit Lily. Et la grande étoile dorée que j'irai accrochée tout en haut, termine Pat. Oui, je m'en souviens, mais... Non, Lily les a reprises, dit Sam. Le renard explique. Tu te souviens ? Tu as dit que j'étais trop désordonnée. Tu avais peur que j'égare la caisse dans les galeries de mon terrier. Alors, tu as repris des boules de toutes les couleurs, la guirlande argentée et la grande étoile dorée que j'irai accrochée tout en haut, complète Pat. Oui, je m'en souviens, mais... Non, j'ai tout donné à Pat, dit Lily. La souris explique. Tu te souviens ? J'ai dit chez moi, c'est bien trop petit. Et j'ai douze enfants. Je n'ai pas la place pour garder une grande caisse pleine de boules de toutes les couleurs, ni une guirlande argentée. Sans oublier la grande étoile dorée que j'irai accrochée tout en haut, à chef Pat. Euh, oui, je me souviens, Lily, mais... Non, elles sont chez Tom, dit Pat. L'écureuil explique. Mon nid est bien trop haut. Impossible d'y monter une grande caisse. Alors, je l'ai donné à Tom. Flûte, il va falloir le réveiller, dit Sam. Laissez-moi faire, dit Lily. La souris s'approche du hérisson et lui chuchote quelques mots. Manger des moules, répond celui-ci en s'éveillant en sursaut. Quelle bonne idée ! Non, où sont rangées les boules, crie Pat. Les boules ? Bob les a, dit Tom. Le hérisson explique. Je voulais bien les garder, mais Bob a dit que j'allais les abîmer. Avec mes piquants. Il avait peur que je griffe les boules et que je déchire la guirlande argentée. Sans parler de la grande étoile dorée, que j'irais accrocher tout en haut, dit Pat. Alors, Bob les a reprises, continue Tom. Tu t'en souviens, n'est-ce pas ? Non, elles sont chez Sam, répète Bob. Stop, les amis, dit Mickey le hibou. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Bob a Sam, Sam a Lily, Lily a Pat, Pat à Tom, Tom a Bob. On tourne en rond, mais j'ai trouvé. Tu as trouvé la caisse avec les boules de toutes les couleurs ? Demandie Lily, pleine d'espoir. La guirlande argentée ? Ajoute Bob. Et la grande étoile dorée, que j'irais accrocher tout en haut ? Termine Pat. Non, sinon je vous l'aurais dit, dit Mickey. J'ai trouvé une idée. Décorons-le, on se bat le sapin avec d'autres jolies choses, dit Mickey. Si chacun de nous apporte quelque chose, nous aurons un beau sapin, même sans boule de toutes les couleurs, ni guirlande argentée, continue Mickey. Oh, mais que vais-je aller accrocher tout en haut ? Demande Pat déçue. Allez-vous au travail. Rendez-vous ici dans une heure. Les animaux s'en vont, chacun de leur côté. Puis, ils reviennent, les pattes chargées. Et bientôt... Notre sapin est super beau, s'écrit Lily. Bravo, bravo ! Bob, Sam, Lily, Tom et Mickey sont rassemblés au pied du sapin garni. Il y a des boules pommes de pain, une guirlande de champignons séchés, des décorations faites de glands et de noisettes. Mais où est Pat ? Demande Lily. Mais voici, regardez ce que j'ai fabriqué, dit l'écureuil. La grande étoile. Et je vais tout de suite l'accrocher tout en haut.